Musique Et vous avez vu, j'ai remis le générique jeu vidéo, c'est normal, aujourd'hui on parle de jeux vidéo. Salutations, c'est Kaskul, on se retrouve sur Steam, ça fait longtemps, mais on va quand même parler de jeux de société. En réalité, cette vidéo fait donc suite à la vidéo que j'ai sortie hier sur Mystic Vale, sur la version physique de Mystic Vale, où j'avais dit que j'avais aussi la version numérique et qu'on allait tester une petite partie contre une IA. Voilà, alors on ne va pas perdre de temps, on fait play, on va jouer en offline, en classique. On a le choix de choisir de rajouter jusqu'à 3 IA, moi je vais en mettre une seule, on va juste faire une partie à 2, ce sera très bien. C'est tout. En difficulté normale, avec un point de victoire standard, comme dans le manuel. On va jouer avec les règles normales et on est parti. Alors là, ça va aller très vite. Vous savez, il y a cette phase, j'avais expliqué hier, où on retourne une carte, on la pose, on retourne une carte, on la pose, on retourne une carte, ainsi de suite. Et bien ça a déjà été fait. Ça, cette phase va très vite et elle se fait automatiquement. Donc la première carte qui m'a posée était une carte vierge, enfin c'était celle-ci. C'est une carte avec une mana et un arbre rouge. La deuxième carte, encore une mana et un arbre rouge. La troisième carte, une carte vierge. Et la carte qui a été retournée au-dessus du deck possède un arbre rouge, donc on doit s'arrêter. Si je veux, j'ai toujours le choix, comme j'avais expliqué, de piocher une carte supplémentaire au risque de me planter. Donc là, j'ai deux manas, mais j'ai déjà des trucs qui peuvent être sympas pour deux. Note que ça, ce serait bien aussi pour trois. Est-ce qu'on tenterait pas le coup pour le beau jeu, on va dire ? Donc ce qui va se passer, c'est que si je pioche une carte et que derrière c'est encore une carte rouge, je vais me retrouver à zéro et je vais gagner un token de mana, celui dont j'avais oublié de parler la dernière fois. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on tente le coup, comme ça, on pousse un petit peu la chance et qu'on se foire, en compensation, on nous donne un jeton de mana qu'on peut dépenser quand on a envie. Donc là, on va quand même jouer. On tente le coup. Et c'est bon. C'est passé. J'ai pas eu d'arbre rouge et je suis monté à trois manas, ce qui fait que je peux acheter le champ de fleurs. Alors, j'ai dit que c'était en anglais. Et c'est une carte qui est quand même pas mal, puisqu'elle a deux manas dessus. Donc, on va la mettre ici. Là où il y a encore de la place, peut-être, pour ajouter d'autres trucs après. J'ai plus de mana, donc c'est tout. Fin de mon tour. On va voir que maintenant, l'IA va jouer et que ça va aller très vite. Là, c'est mes cartes. Mais juste après, en réalité, on fait ça en même temps. Mais nous, autres joueurs, on joue vraiment chacun de notre tour, histoire de bien voir ce qui se passe. Mais dans le manuel, ils disent que pendant qu'on prépare notre terrain, l'adversaire joue. Mais déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'interactions entre les joueurs, si en plus, on ne regarde même pas le tour de l'adversaire. Non. Nous, on joue chacun de notre tour. Bon. Après, vous faites comme vous voulez. Donc ici, j'ai eu quatre manas. Ça, c'est plutôt pas mal. On a eu quatre cartes vierges. On a deux avec de la mana. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a pour quatre ? Eh bien, à quatre, on n'a rien. Mais je pourrais en acheter deux qui coûtent deux et qui pourraient m'aider plus tard. Même si elles n'ont rien de particulier. Elles ne me rapportent pas de points de victoire, pas de points de mana. Simplement une réduction de deux sur les prochaines cartes que je vais insérer dans ces livres-là. Mais le champ de fleurs, encore une fois, lui, il me donne deux manas. Donc, ça revient presque au même, en vrai. Sauf que j'ai quatre manas, donc je pourrais acheter deux cartes. Si j'achète celle-ci pour trois, je n'aurai plus de mana. Enfin, je n'aurai plus assez pour acheter autre chose. Je pourrais très bien aussi acheter les sols fertiles, bien sûr. C'est vrai que je peux en acheter deux. Ça revient à peu près au même que d'acheter celle-là. Mais celle-là, c'est mieux quand même. Écoutez, je vais acheter celle-ci. Je vais la mettre là pour me faire une carte. A3 de mana. J'ai eu une manate perdue, mais tant pis. On voit que l'adversaire a déjà marqué un point de victoire. Il a acheté une carte qui vaudra un point de victoire en fin de partie. Donc là, j'ai fait une pioche qui n'est vraiment pas terrible. J'ai deux manas. J'ai eu que des cartes vierges. Et j'ai mes arbres rouges qui sont déjà là. Moi, j'aimerais bien celle-là. Je trouve qu'elle est pas mal. Elle permet, en fait, quand elle est jouée, donc au moment où on la sort, de défausser une carte qu'on a sortie précédemment. Donc évidemment, si c'est la première qu'on sort, elle ne sert à rien. Mais elle permettrait, par exemple, de défausser une carte qui a un arbre rouge et de repiocher une carte. Celle-ci est pas mal non plus. Elle permet de gagner un arbre vert, donc de supprimer un arbre rouge au coup d'un de mana. Elle me retire un point de mana à chaque fois qu'elle est là. Écoutez, je vais quand même tenter le coup de piocher une carte de plus. Ça s'est mal passé. C'est perdu. Je vais donc gagner un point de mana supplémentaire pour les prochains tours. Que je pourrais dépenser une seule fois, évidemment, mais quand je veux. Sauf si je refoire après. Mais bon, tant pis pour ce tour-ci. Mais là, du coup, je suis monté à 7. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est pas mal. On peut venir chercher des cartes intéressantes. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait ? Quand jouer, je peux regarder la prochaine carte de mon deck. Et je peux choisir de la défausser. Elle me rapporte un point de victoire. En plus, elle a un arbre vert, ce qui est plutôt bon à prendre. Celle-ci. Je peux défausser une autre carte de mon terrain. J'aime bien ça aussi. Mais je vais prendre l'arbre vert, là. Je peux mettre au milieu, sur une carte. Peut-être ici, pour le moment, il faut que je passe en face suivant. Je vais la mettre là. Voilà. C'est tout. Au début, ça va vite. On n'a pas beaucoup de mana. On n'a pas beaucoup d'effet sur ma carte. Bon, là, j'ai encore fait un tour tout pourri. Est-ce que je tente le risque de pousser la chance ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a, là ? Oui, on a une carte avec un casque, malheureusement. Je n'ai pas de carte intéressante pour venir placer ça. Et ça non plus, je n'ai pas envie de mettre des cartes dans celles qui ont un arbre rouge. Enfin, de venir améliorer ceux-là. Ça, ce serait bien, quand même. Est-ce que ça annule ? Ah non, ça n'annule pas, parce que je dis que c'est un arbre rouge, de plus. Bon. Ce n'est pas dingue. Même si je pousse ma chance pour monter à 3, il n'y a pas de carte qui coûte 3. Donc, je vais simplement rajouter une mana dans cette carte. Et encore une fois, un tour tout pourri. Il a remarqué encore un point de victoire. Mais cette fois-ci, je vais acheter celle-ci, je vais la mettre là. Et c'est tout. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Là, je suis à 3 de mana. Je vais refaire la même chose. Je vais racheter cette carte-là, je vais la mettre là. Ça me servira peut-être plus tard. Pas dingue pour le moment. Voilà, là, je suis à 4 de mana. Cet effet-ci, c'est donc une réduction de 2 sur ce que je vais mettre dans celle-là. Ça veut dire que je peux quand même monter jusqu'à 6. Je pourrais mettre celle-là, que j'aimais bien. Et c'est ce que je vais faire. C'est un point de victoire, en plus. Plus de mana. Ça va très vite, ça va très vite. Alors, oui, j'ai oublié, j'ai oublié. Je peux acheter... Oui, c'est vrai. En fait, je ne peux encore acheter une carte, puisque celle-ci m'accorde une réduction de 2, ce qui me permettrait d'acheter celle-ci pour la mettre là aussi. Eh bien, écoutez, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est vrai que j'ai perdu des tours avant, donc ça ferait quand même une carte pas mal. Ouais. C'est bien que le jeu nous prévienne. En vrai, le jeu ne prévient pas. On est à égalité avec l'adversaire, donc je n'ai pas pris tant de retard que ça. On verra après. 3 de mana, encore une fois, c'est pas dingo. Je vais juste terminer cette carte. Voilà, c'est tout. Il commence à... Je crois qu'il a fait un beau tour. Le nôtre, encore une fois, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. On va pousser un peu la chance quand même. C'est raté. Dommage. Je peux me défausser d'une carte, sauf que cette carte-là, il n'y a aucun intérêt de la défausser, donc je vais annuler. C'est dommage, un effet pour rien. Alors maintenant, je peux me défausser de celle-ci. Ça, c'est déjà plus intéressant. Voilà. Et là, on a fait un tour à 16 de mana. Ça, c'est plutôt pas mal. En sachant que j'ai une réduction de 2 sur celle-là, donc je peux encore monter à plus. Celle-ci, elle gagne un arbre vert pour chaque icône de casque sur la carte. Est-ce que j'ai un casque ailleurs ? Non. Je pourrais rajouter un casque. Celle-ci, je pourrais la mettre là, mais elle a déjà un arbre rouge. Donc, en fait, l'arbre vert annulerait celui-là. Ce qui n'est pas si mal en vrai. Ça, c'est plutôt pour les points de victoire après. Celle-ci, elle a un arbre vert directement, mais l'arbre est en haut. Bah oui, non, c'est bien ça. J'hésite, parce qu'après, je pourrais avoir des plus grosses cartes que ça. Celle-là, là, ça ne servira à rien. Elle a besoin d'avoir un petit peu toutes les icônes pour générer des points de victoire. Elle serait peut-être mieux sur celle-ci, où il y a 3 icônes. Celle-là, il y en a 3. Je vais commencer. Je ne sais pas. Mais l'arbre vert m'intéresse. Ça, c'est sûr. Je ne vais pas la mettre dans celle-là, parce que là, en fait, j'ai les moyens. Je vais mettre dans celle-ci. À chaque fois qu'elle va sortir, ça va m'annuler 2 arbres rouges. Ça me fera une belle main. Voilà, il me reste 10. D'ailleurs, je vais garder mon token de mana, parce que là, je ne vais pas le dépenser, puisque les cartes les plus chères coûtent 9. Je vais peut-être... C'est dommage que ça, ce soit au milieu. Encore que je pourrais la mettre là. Celle-ci, il faudrait que je rajoute des casques dessus plus tard. On a le droit de prendre notre temps, contre l'IA, mais ça nous permet un petit peu de décortiquer un petit peu le jeu. Ouais, ouais, ouais. Écoutez, je vais... Là, il y a un arbre rouge, ça, qui est chiant. Celle-là, elle a un casque. Celle-là, ouais. Il faudra que je rajoute d'autres cartes dessus. Donc, elle n'a rien de particulier pour le moment, mais on va essayer de lui rajouter des trucs par la suite. C'est dommage, parce que là, il me reste 5 manas, et je n'ai pas le droit de les défoncer, et je n'ai pas de monnaie pour l'autre marché. Donc, fin du tour. Et là, je fais un tour tout naze, avec 3 manas. Ça ne sert à rien de pousser la chance. J'ai déjà une mana de plus, parce que j'en ai 3, parce que j'ai le bonus. C'est pas dingue. Il faudrait que je passe à 4. Non, bah écoutez, on va juste... On va juste rajouter une mana là-dedans, c'est tout. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Lui, il a déjà 10 points de victoire. Ça s'annonce mal, ça s'annonce très mal. Est-ce que je pousse pour tenter les 4 ? Celle-là, en plus, elle a un arbre. Elle va m'emmerder, en fait. Celle-là, ce serait pas mal. Bon, on pousse, allez. On pousse. Et c'est raté, encore une fois. Mais là, vraiment, pour rien. Voilà, ça, je défausse. Là, ça va être, normalement, une belle main. 12. Là, il faut que je rajoute du casque. Donc, lui, il me fait gagner un point de victoire à chaque fois qu'elle sort pour chaque casque sur la carte. Celle-là, elle en a deux, mais elle a un arbre rouge. Mais ce serait pas mal pour les points de victoire quand même. Il me resterait 3 de mana. J'ai pas de quoi annuler. Celle-là, elle annule tous les arbres rouges sur la carte. Ça serait quand même pas mal. Oh là là. Non, mais là, de toute façon, je vais rester sur mon idée. Je vais prendre celle-ci. Il me reste 8. Celle-là, elle annule tous les arbres rouges sur la carte. Il faut mettre là où il y a un arbre rouge et où j'ai la place de mettre ça. J'ai celle-ci. Et j'ai de quoi acheter une carte ici au-dessus. Celle-ci va me rapporter 2 points de victoire, c'est tout. Celle-ci va me faire apporter un mana à récolter de plus à chaque tour. Mais là, il a déjà une belle avance aux points de victoire. Il a déjà une belle avance avec les points de victoire pendant la partie aussi. J'ai quoi comme symbole ? J'en ai que 3. Donc je vais pouvoir acheter qu'une de ces cartes-là. Celle-ci me permettrait de convertir 2 mana en ce que je veux. Ça peut être pas mal parce que je vois que j'ai souvent de la mana que je ne peux pas... Enfin, on verra après. Je vais prendre ça. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. On verra ça après. Je peux me défausser d'une carte précédemment posée. Je vais enlever celle-là, la 2 mana. Après, je ne suis pas obligé. Je vais monter à 9 en sachant que j'ai gardé celle-ci qui m'accorde une promo de 2. Donc on peut considérer que je suis à 11, voire 13 puisque je peux mettre 2 cartes. Alors. Je n'en avais pas un qui annulait. Il n'est pas encore revenu. On va accepter la phase d'achat. De toute façon, je vais faire quoi. C'est quand même compliqué. Elle me rapporterait aussi une étoile qui me sert de monnaie pour ces cartes-là. Je n'ai plus de cartes vierges, mais je vais profiter de la promo ici. Ah oui, elle est au milieu en plus. Je vais la mettre sur celle-ci. Ou j'en ai une autre dans le même genre peut-être. Celle-ci me permet de défausser une carte. Moi, j'aime bien quand même. Je vais prendre celle-là. C'est un point de victoire. Il m'en reste 3. On va voir plus si jamais dans celle-ci. On va prendre celle-là. C'est tout. J'ai fait mes 2 achats. Donc là, on voit qu'il reste 18 points de victoire dans la réserve. Dès qu'un joueur aura pioché le dernier point de victoire, ça mettra fin à la partie. Donc il faut quand même essayer de se rattraper avant ça. Ou à nous peut-être de récupérer ceux-là. Là, j'ai 6 de mana. Celle-ci, elle annule tous les arbres rouges sur la carte. Malheureusement, l'amélioration est en bas. C'est embêtant. Le casque, pour l'instant, ne me sert pas. Encore une fois. Je vais reprendre une comme ça. On essaiera de compléter après. Je fais quand même des tirages pas terribles. Après, c'est peut-être ma faute. Les cartes que j'ai faites ne sont peut-être pas ouf. Donc ici, c'est celle qui annule tous les arbres rouges sur cette carte. Donc si je peux mettre un arbre rouge en bas, c'est le moment. Et là, c'est le cas. Celle-là, elle a un arbre rouge et elle a 3 points de victoire chaque fois qu'elle sort. Écoutez, on va la prendre. Voilà, il n'y a plus de mana, mais ce n'est pas le cas. J'espère qu'elle aura encore l'occasion de sortir quelques fois. Je peux défausser d'une carte, mais là, vraiment, ce n'est pas le bon moment. Ah, je n'ai pas de vol non plus. Ça fait deux fois que ça arrive. Celle-là, je vais la défausser. Voilà, là, c'est quand même un tour un petit peu plus intéressant. Alors, pour que celle-là soit intéressante, il faut qu'il y ait beaucoup d'icônes sur la carte. En fait, on va gagner un point de victoire supplémentaire pour chacune de ces icônes présentes sur la carte. Alors, pas dans la description, vraiment comme effet actif. Ça veut dire que si je la mets dans celle-ci, elle va gagner 2 points de victoire plus 1, 2, 3. Donc, 5 points de victoire. Celle-ci, elle annule. Elle nous confère. Ah, zut, elle n'est pas au bon endroit, encore une fois, elle est au milieu. En fait, elle nous donne un arbre vert pour chaque casque présent sur la carte. En sachant que les arbres verts annulent les arbres rouges. Si je pouvais la mettre là, ça m'en aurait annulé deux. C'était quand même pas mal. Est-ce que... Ah, je l'ai en bas aussi. Je l'ai en bas. Donc, ça, c'est bien. Écoutez, on va prendre celle-ci. On va la mettre là. Ça, c'est OK. En plus, je peux acheter des cartes au-dessus après. Il va quand même falloir marquer des points. Donc, ce serait bien que j'en prenne une de ceux-là. Ici, c'était une promo. Je peux encore monter plus. Mais ce n'est pas nécessaire. Est-ce que je rajoute un arbre rouge ? Ah, peut-être. C'est risqué, mais tant pis. Alors, ici, je peux venir chercher celle-ci qui me donnerait une ressource joker pour le marché du dessus. Celle-ci, simplement trois points de victoire. Qui ne sont pas de refus non plus. Celle-ci, une mana supplémentaire à chaque tour. Je rappelle que quand on en a une comme ça, c'est un effet qui reste actif jusqu'au bout. Ça veut dire que là, je peux déjà dépenser deux de mana pour générer une ressource au choix. Ça veut dire que celle-ci, il faudrait trois pattes. Bon, je ne peux pas parce que je n'ai qu'une patte. Mais j'aurais pu en générer une troisième puisque j'ai assez de mana. Celle-ci, elle me fait gagner un arbre vert permanent. Mais on ne peut avoir qu'un seul exemplaire de cette carte. Malheureusement, je n'ai qu'une feuille et je ne peux pas en générer deux. Six points de victoire quand même. Ah non, mais je ne peux pas celle-là. Trois points. Une ressource joker. On est encore à 14 points de la fin. Mais ça peut aller très vite, il en a déjà pris huit. Je vais prendre celle-ci en espérant avoir le temps d'acheter autre chose. Par la suite, je peux peut-être en acheter une deuxième. Mais c'est bon. Deux points de victoire, une mana de plus. On va prendre le point de victoire. Je vais défausser celle-ci. Voilà, ça c'est le danger d'avoir deux arbres rouges sur la même carte. Mais ils sont annulés, non ? Ah oui, ils sont annulés. Bon, j'ai six de mana. J'ai quand même des petites ressources pour au-dessus. Donc ça, c'est une étoile. Et ça, c'est une joker normalement. Je ne peux pas acheter au-dessus. Ah, je ne suis pas en phase d'achat. C'est pour ça que je ne vois pas. Je vais rester sur six, c'est pas mal. Je peux acheter celle-là. J'en ai déjà une, ça. Elle vaut quand même... Non, elle ne vaut pas point de victoire. Bon, on verra. Alors, celle-ci, elle annule les arbres. Elle génère des arbres verts pour chaque casque dessus. Mais là, je n'ai pas de casque. Mais on va se faire une grosse carte, là. Il me reste deux. Ce qui me permettrait de générer une autre ressource. Moi, j'ai juste une étoile et un joker. Ça veut dire que je pourrais acheter celle-là, en fait. Il faut que je passe dans le marché. Que j'utilise cet effet-ci pour générer une pâte ou une feuille. C'est ça ? Je ne peux pas. Comment ça marche ? Oh, c'est pareil. Ok. Non, c'est encore mieux que ce que je... Je pensais, du coup. Ah oui, je transforme une de mes ressources en une autre. Enfin, en joker. J'avais mal... C'est pas grave. Et l'air de rien, ça me permettrait quand même de générer une mana de plus à chaque tour. Ok. Ah, la partie est finie. Les points de victoire sont partis trop vite. J'ai perdu. J'ai perdu, mais enfin, on a découvert le truc. Est-ce qu'on ne ferait pas une deuxième partie ? On va en tenter une deuxième. Alors, play, classique, on ne change pas. Start, on va utiliser les mêmes trucs. Je commence tout de suite avec 3 de mana. Ça, c'est la petite promo. J'aimerais bien monter à 4... Enfin, ouais, non, c'est un peu... Il génère un de moins. On va éviter de trop jouer avec le feu, peut-être. Là, il y a déjà une étoile et un casque. C'est pas si mal, André. Pour la suite, voilà, c'est tout. Je n'ai plus qu'un de Cosmos, donc je ne peux plus. Ah, Cosmos, je n'ai pas compris. Encore une fois, 3. Comment jouer ? Je peux chercher dans mon deck une carte. Et je peux la mettre dans ma défaut. Ça, c'est pas mal non plus. Je vais prendre celle-là. Et c'est tout. J'ai beaucoup de cartes, mais que 2 de Cosmos... Euh, de mana. J'aurais bien voulu 3. Ça aurait été sympa. On tente. C'est raté. Pas de chance. Ok, là, je suis à 4. Mais il a pris la carte que je voulais. Ah, mais celle-là, je l'aime bien aussi. En fait, ça dit que quand je dois spoiler, donc ça veut dire au moment où je retourne la carte du dessus de mon deck, et que je perds parce que c'est le quatrième arbre, je peux défausser cette carte. Par contre, évidemment, si la carte suivante est encore un arbre, c'est quand même foiré. Mais il y a quand même une icône de feuille dessus. Ça peut être pas mal. Après, celle-là, elle a un arbre vert. Le problème, c'est qu'elle fait générer une... Une ressource de moins. C'est un petit malus. Celle-là, elle a une mana et une patte. Il y a un point de victoire. Moi, je vais prendre celle-ci. On va mettre là. Toujours que deux mana, pas dingue, on va quand même prendre celle-ci. Je vais... Je peux me défausser d'une carte. Non, c'est déjà la carte où je peux me défausser d'une carte de mon deck. On va enlever celle-ci. Ah, celle-là est pas mal. Celle-là, elle a un arbre rouge. Celle-là, elle a deux ressources pour le marché du dessus, ce qui est bien aussi. Celle-là, elle a un casque. Elle a un arbre rouge, mais elle a un casque. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Quel casque ? Il fait rien. Mais lui non plus. C'est pas dingue. Ah, lui, il coûte 5. Est-ce que je tente le coup pour aller chercher celui-ci ? J'ai envie. Mais ce serait dommage de se priver d'un tour où j'ai quand même 4 mana. C'est voir notre défausse. Je sais même pas. Ah, si, si. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas combien il y en a au total dans le... Je tente le coup. On est des ouf. Ok. Je suis monté à 5 de mana, ce qui me permet d'acheter celle-ci. Voilà. Je suis à 4. Pour 4, celle-là est pas mal. Je préférerais la mettre sur une carte vierge, histoire de me servir du casque plus tard. C'est tout. Encore une fois. Pas dingue. Pas dingue du tout. Pousser ma chance à 3, elle ne m'aiderait même pas. Il faudrait que je pousse à 4. On va juste mettre une petite amélios dans cette carte-ci. Alors, si je pousse ma chance, je peux utiliser le pouvoir de cette carte-là pour ne pas perdre tout de suite. J'ai de nouveau 2 mana. On peut peut-être tenter. Comme ça, on voit un peu comment ça marche. Bon, ben là, j'ai raté. J'ai perdu. Mais je peux utiliser le pouvoir de cette carte. Pour en retourner une de plus. Mais j'ai quand même perdu. Donc, voilà. C'est pour ça que cette carte-là, au final, je ne l'aime pas trop. Je préfère qu'on peut se défausser d'une carte qu'on a déjà posée. Comme là. Sauf que là, ça ne sert à rien. Ce n'est pas le bon moment. Quand le jeu ne veut pas, il ne veut pas. En plus, c'est une carte du deck. Il n'y a plus que des bonnes cartes dans le deck. Non, je ne vais pas le faire. Donc, à ce moment-là, il reprend le deck. Là, des fois, il remélange. Je vais te faire le nouveau deck. Bon, là, j'ai 8. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Lui, il génère un arbre vert. Ce qui est toujours bon à prendre. C'est un point de victoire. On va prendre celle-là. Elle n'est pas obligée d'être sur la carte où il y a l'arbre rouge. Elle l'annule de n'importe où. Donc, je vais le mettre plutôt... Bon, ici, voilà. Voilà. Il me reste encore deux. Je pourrais... Je pourrais rendre la carte un peu plus intéressante. En tout sens. Bon, là, c'est tout. Et je peux acheter celle-ci. Qui me génère une ressource bonus. Et ça, c'est top. Ok. Deux de mana. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Bon, on va quand même améliorer une carte comme ça. On va peut-être retenter de pousser un peu la chance. Je ne sais pas. Parce que, de nouveau, trois de mana, il n'y a rien. J'ai cette carte-là qui pourrait éventuellement m'aider. Allez, on tente le coup. C'est raté. On utilise le pouvoir de la carte. C'est raté. Pas de chance. Ouais. Elle est déjà revenue. Bon, alors, je l'ai plusieurs fois. Bon, là, je suis à 4. Celle-ci, elle génère deux ressources pour le marché du dessus. On ne va pas faire les flifous. On va juste acheter celle-là. Ah non, non. Annule, annule. J'ai été trop vite. Alors, celle-là, elle génère une mana. Celle-là, elle me fait deux points de victoire. Celle-ci, elle génère une mana. Une ressource. Et elle fait un point de victoire. Écoutez, on va prendre le meilleur des deux mondes. On va prendre ça. Je me défausse de celle-ci, bien sûr. J'aimerais bien une carte qui a un casque au milieu. Ouais, bon, ben, j'ai que 3 de mana. Dommage. Dommage, dommage. Pousserait bien la chance. Elle va me mettre 2 de mana de plus la prochaine. Allez, on essaye. C'est raté. Vraiment, hein, quand ça veut pas. Ah, euh, pourquoi il me propose... Non, j'ai du mis-clic. Bon, là, j'en ai 10 parce qu'en plus, j'ai la mana bonus. Donc, on peut venir chercher genre ça. Et là, évidemment, elle est au milieu. Elle est là où j'aurais voulu qu'elle soit autour d'avant. Lui, il a un arbre vert. Mais celle-ci, je vais la mettre... Ouais, si, 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 on va prendre celle-là, on va la mettre là. Elle va me générer 2 points de victoire pour chaque casque. Il y a 2 casques. Donc, elle vaut 3 points de victoire en tant que telle. Juste une fois, hein, en fin de partie. Et 2 à chaque tour, à chaque fois qu'elle va sortir. Je peux encore acheter une carte au-dessus. On va prendre celle à 3 points de victoire. Là, on est déjà plus équitable avec l'adversaire. On a même l'avantage pour le moment. Ok, c'est pas mal. Ah, mais à chaque fois qu'il me fait un tour comme ça, c'est... Bon, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. À lui aussi, ça lui arrive, mais c'est un peu relou quand même. 3 parce que j'ai le mana bonus. 3 qui ne me sert pas. Si je la pioche, j'en ai 2 de plus. Mais c'est risqué, hein. Ah, j'ai quand même revu, quoi. Ah, je les ai eus, donc je suis à 5. Celle-ci... Je peux défausser n'importe quelle carte de mon deck, mais pas la carte top deck. Donc c'est trop risqué, il vaut mieux la jouer au tour d'après. Mais je suis quand même monté à 5. Ce qui n'est pas si mal. Celle-là, elle avait besoin des casques, donc elle ne sert à rien. Ah, c'est... Ouais. Ouais, au final, 5... Bof. C'est chiant d'améliorer les cartes. Il y a un arbre rouge parce que quand je vais devoir les défausser plus tard, je ne vais plus le faire, quoi. C'est... Bon, je vais... Je vais quand même prendre ça, là. Et 2 points de victoire ou de la mana supplémentaire. Ah, il s'est rattrapé, lui, de ouf. Il en a marqué 9, là. Est-ce qu'il faudrait plus de mana ? On va essayer de générer plus de mana à chaque tour. Voilà. Alors, je peux me défausser d'une carte. On va défausser celle-ci. Donc, celle-ci me permettait... Ouais, ça a été fait de défausser une carte. Celle-ci, il me faut des casques. Si je tente ma chance, je peux éventuellement défausser la carte. Et ici, il va me générer des points de victoire. Dès que j'aurai validé mon champ, on a 8 de cosmos. On va le valider, on va le valider. Je pense que là, je devrais gagner des points. Bon, je ne sais plus à quel moment il se rajoute. C'est dommage que je n'ai pas 9. Ça, c'était pas mal. Ça, c'est pas mal non plus. C'est dommage que là, les casques, il est encore en bas. J'aurais voulu qu'il se fout au milieu. Ah, mais je peux le mettre là-bas. Ça, c'est bien. Oui, pourquoi je ne peux pas ? Ah, non, il est en haut. Moi, il est en... J'ai mal vu. J'ai mal vu. Bon coup. Je vais prendre celle-ci. Il me reste 4. Il n'en avait pas une qui annulait tous les arbres dessus. Non, je n'en ai plus. Je vais simplement améliorer celle-ci comme ça. Et là, ça devient intéressant parce que là, je peux acheter 7 points de victoire d'un coup. Ça commence à payer. Tout ça, c'est à cause des ressources que je génère avec ça. Celle-ci me régénère un joker, une patte. Ça devient intéressant. Bon, je veux que je fasse avec une... Il n'y a plus que 6 points de vie. La partie va être vite finie. Il va falloir se rattraper. Mais j'ai quand même 5. Celle-là, je ne sais rien faire avec. Celle-là, éventuellement. On va quand même prendre celle-là. On va prendre 2 points de victoire. C'est serré. Oh là là. Mais ce qui est bien, c'est qu'après, j'aurai une grosse main. Mais il sera peut-être trop tard. S'il pioche les 6 points de victoire, c'est... C'est fini. Enfin, je ne sais plus qui a commencé. Ou c'est moi qui commence systématiquement, je pense. Bon, oui, c'est fini. Ah, il a encore gagné. Mais je pense qu'il triche. Mais le jeu est bien équilibré. Peut-être que c'est moi qui ai mal joué. Je vous assure que j'ai fait une partie, en fait, avant la première, ici, histoire de retester. Et je l'avais lourdement écrasé. Mais évidemment, une fois qu'on commence à enregistrer, ça ne tourne plus. Il n'y a plus rien qui va. Enfin, c'est un jeu que je trouve quand même très agréable. Même quand on perd, donc c'est dire, que ce soit la version physique ou la version numérique. Il est vraiment très, très sympa. A noter que je l'ai payé 4 euros sur Instant Gaming. Voilà, je place ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !